Au centre-ville de Baie-Saint-Paul, la rue Saint-Joseph est déserte. Claude Thériault habite au deuxième étage de sa maison patrimoniale. Presque un mois après les inondations, il est un des rares résidents du secteur à avoir pu retourner vivre chez lui. C'est très chanceux. Si je me compare à mes amis à côté qui ont une famille puis qui ne peuvent pas habiter leur maison, je suis vraiment choyé. Une quarantaine de sinistrés sont toujours logés à l'hôtel ou chez des proches. Dans les quartiers les plus touchés, l'incertitude plane toujours. On voit à travers les fenêtres, la ligne d'eau qui était à peu près quatre pieds partout dans la maison. Bernard Payette attend toujours le passage d'un inspecteur du ministère de la Sécurité publique qui doit évaluer les dommages subis par sa maison locative. Soit que le gouvernement indemnise ou subventionne les travaux, mais dans les deux cas, t'as une limitation et on sait pas à quoi s'attendre. Québec analyse 262 demandes d'indemnisation. Pendant ce temps, la Ville ne sait toujours pas quelles maisons devront être démolies et lesquelles pourront être rénovées. Ce sont les certificats de dommage, rédigés par les inspecteurs du ministère, qui feront foi de tout. La Ville s'attend à les recevoir la semaine prochaine. Si on a plus de 50 % de dommages de la valeur du bâtiment, bien techniquement, la personne ne peut pas se rebâtir. Sauf si les gens sont détenteurs d'une maison qui est classée selon l'inventaire du patrimoine de la MRC. Pour ceux qui voudront se reconstruire ailleurs, ça s'annonce compliqué. Il y a peu de terrains vacants à Baie-Saint-Paul. C'est sûr que si tout le monde décidait de quitter le secteur et de se reconstruire dans un autre territoire, ça serait difficile. Oui, on regarde différentes solutions et le service d'urbanisme actuellement planche sur différentes opportunités qu'on pourrait procéder à des constructions dans d'autres secteurs de la ville. Claude Thériault, lui, espère pouvoir rester dans sa maison, construite il y a presque 150 ans. Baie-Saint-Paul, on a tatoué sur le coeur. Il y a plusieurs maisons centenaires sur la rue Saint-Joseph. La ville pourrait donc sauver ses maisons patrimoniales, même si les dégâts causés par l'eau sont importants, mais pas au détriment de la sécurité. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Baie-Saint-Paul.